je suis fou bonjour tout le monde et bienvenue dans ma cuisine vous aimez mes idées de recettes toutes simples pas compliquées et bien un pouce en l'air abonnez-vous et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour ne rien manquer de mes recettes à venir pourquoi je suis fou aujourd'hui et bien je vais faire une petite recette toute simple ça ne prendra pas trois heures cette fois facile et en plus ça fait longtemps que je l'ai fait ça fait longtemps que j'ai cuisiné ce petit plat une recette de poulet à la poêle ou plus précisément une recette de pilon de poulet c'est tout mais passons tout de suite aux ingrédients bon les ingrédients vous allez voir pas compliqué les ingrédients tout d'abord le poulet 8 morceaux de pilon de poulet du bouillon de poulet 450 ml de bouillon de poulet le vin blanc 125 ml de vin blanc c'est facultatif vous pouvez remplacer le vin blanc par du bouillon de poulet alors vous rajoutez 125 ml à votre 450 ml du beurre du beurre non salé de préférence 3 cuillères à soupe de beurre 45 ml de huile d'olive extra vierge c'est le meilleur une cuillère à soupe une cuillère à thé ou une cuillère à café oui ici en Amérique du Nord on parle de cuillère à thé mais c'est la même chose qu'une cuillère à café une cuillère à café rase ou un petit peu moins de thym séché ensuite un gros oignon un gros oignon ou deux petits oignons l'oignon de votre choix comme d'habitude jaune blanc rouge vert comme vous voulez non pas vert non c'est petit c'est trop petit moi j'ai pris un oignon un oignon jaune c'est très bon un gros oignon jaune deux belles échalotes ici on dit échalotes françaises je sais pas pourquoi deux échalotes et deux belles grosses gousses d'ail le tout oignon échalotes gousses d'ail hachées très finement une feuille de laurier sel et poivre je vous l'avais dit vous avez probablement tout ce qu'il faut on commence on va faire cuire le poulet avant de mettre vos pilons de poulet à la poêle bien les saler de chaque côté dans une grande poêle vous allez faire fondre votre beurre avec l'huile le tout à feu moyen vif bien une fois votre beurre fondu vous rajoutez votre poulet que vous allez faire cuire pour 10 minutes en tournant régulièrement 10 minutes ça devrait être suffisant bien au bout de 10 minutes c'est bon vous réservez votre poulet et dans la poêle vous rajoutez l'oignon échalote votre ail bien raclé le fond de la poêle pour bien enlever tous les sucs du poulet alors vous faites cuire environ 5 minutes ou jusqu'à ce que vos oignons soient tendres bon 5 minutes voilà mes oignons sont bien tendres tout m'a l'air très bien c'est le moment de rajouter une poulet alors vous remettez le poulet dans la poêle vous parsemer le thym vous mettez du poivre à votre goût moi j'en mets abondamment j'aime bien voilà on met le reste maintenant le bouillon de poulet le vin blanc la feuille de laurier alors moi ce que je fais je tourne le poulet une dernière fois et je porte à ébullition quand ça boue vous baissez le feu moi je le mets à feu doux on couvre environ 45 minutes ça vous donne le temps d'aller voir votre série préférée nous on se retrouve dans 45 minutes à tantôt voilà au bout de 45 minutes c'est prêt j'ai omis de vous dire de ne pas oublier d'arroser régulièrement le poulet tout simplement c'est important voilà alors vous réservez le poulet bien à feu doux à découvert continuez à cuire votre sauce de sorte qu'elle épaississe devrait vous prendre environ une dizaine de minutes alors voilà bon pour moi c'est parfait vous pouvez laisser si vous voulez épaissir plus la sauce que j'aime bien comme ça vous fermez le feu enlevez la feuille de laurier et plus qu'à couvrir notre poulet allez suivez moi alors pour la quantité c'est comme vous voulez c'est parti oh voilà regardez moi ceci c'est bon oh j'en meurs d'envie et je vous retrouve avec le résultat final on regarde ça de plus près voilà c'est tout pour ce qui est de ma recette de poulet à la poêle ma recette de pilon de poulet braisé j'ai accompagné ça d'une petite salade vous pouvez accompagner avec des pâtes des pommes de terre de la purée c'est à votre goût à votre choix vous aimez ce genre de recette mais j'en ai une autre une recette de pilon de poulet presque pareil mais au four celle-là je vous mets le lien ici ben c'est tout pour moi vous avez des suggestions des commentaires des idées à me soumettre n'hésitez pas à m'écrire ça me fait toujours un plaisir de répondre et en attendant ben bon appétit à vous moi je vais me régaler merci